Si vous êtes ici, vous savez déjà qui elle est. Lydia Tarr est multiple. Tarr a commencé sa carrière de chef d'orchestre avec l'orchestre de Cleveland, l'orchestre symphonique de Chicago, l'orchestre symphonique de Boston, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin ici, chez nous, au Philharmonique de New York. En 2013, Berlin a choisi Tarr comme chef d'orchestre permanente et c'est là-bas qu'elle est restée depuis lors. Lydia Tarr a également écrit de la musique pour le théâtre et le cinéma. Elle fait partie des quinze que l'on appelle les égottes, ceux qui ont remporté les quatre récompenses majeures dans le domaine du spectacle. Merci d'être parmi. Merci à vous. La composition, ça va ? Pas trop bien. Les notes deviennent des sons indistinctes. Schopenhauer comparait l'intelligence de quelqu'un. On a sa sensibilité au bruit. Est-ce qu'il vous arrive de sentir par moments que l'émotion vous submerge ? Oui. Oui, effectivement. On a un problème. J'ai encore reçu un message bizarre. Il n'y a aucune raison qu'on se retrouve, Melia, cette affaire. Je m'inquiète. Elle se recroqueville sur elle-même. Si tu veux prendre part aux balles, il faut que tu serres le compositeur. Tu dois te sublimer, toi, ton égo et oui, ton identité. Tu dois te tenir devant le public et devant Dieu. Et t'effacer totalement. L'inquiète à moi ? Elle... Elle se fout. Elle se fout. Elle se fout. Elle se fout! Elle se fout! Elle se fout! Sous-titrage ST' 501